Nous avons choisi de vous présenter un petit dossier chaud, enfin chaud, deux circonstances, pas liées à la température, mais de circonstances au regard des difficultés que nous pouvons rencontrer sur la gestion de l'énergie et notamment sur la question de l'éclairage public. Nous avions entamé des démarches il y a déjà un moment avec Iconnex et Thomas nous présentera son entreprise et ce pourquoi il a été missionné et ce qu'il nous propose et ce que nous avons accepté. Mais on va déjà démarrer par resituer un petit peu le contexte de cette envie, de ce projet, sans remonter à la préhistoire, mais de façon à ce que chacun puisse bien mesurer d'où on vient et ce vers quoi nous souhaitons aller ensemble. Alors quand on a été élu en 2014, on avait une entreprise qui était sur la ville déjà depuis très longtemps, plus d'une dizaine d'années, qui faisait l'entretien du patrimoine d'éclairage public. On a relancé un marché à notre arrivée et on a changé d'entreprise. On s'est vite rendu compte, même lors du premier mandat, que même en exigeant le changement systématique en LED, ça n'avançait pas et ça n'avançait pas assez vite. Il y a deux ans environ, on a fait appel à une entreprise, donc pour être une AMO, donc une assistance à maîtrise d'ouvrage, sur un audit de notre éclairage public, un audit du patrimoine. Cette entreprise nous a pas donné satisfaction, donc on a très vite cherché quelqu'un d'autre et c'est là où on a rencontré, il y a un an environ, l'entreprise de monsieur Le Bouleux, Iconnex. Ils ont été missionnés à plusieurs niveaux. Ils ont été missionnés pour un audit du patrimoine d'éclairage public. Ils ont été missionnés également pour nous accompagner dans la rédaction d'un marché à performance énergétique. Un marché à performance énergétique, il vous l'expliquera mieux que moi, mais ça signifie qu'il y a un intéressement aux économies d'énergie, c'est-à-dire que la ville s'engage à investir et l'entreprise qui sera retenue a des objectifs à atteindre en termes d'économies d'énergie. Donc Thomas va vous préciser tout ceci et vous donner aussi un aperçu de l'état de notre patrimoine actuel et de ce qu'il va falloir faire pour passer au 22e siècle. Par ailleurs, la société Iconnex nous accompagne également sur ce qui concerne la sécurité ville, à savoir le centre de surveillance du poste, ainsi que tout le réseau de vidéosurveillance et plus encore si la ville avait les moyens qui vont avec ses ambitions. A vous. Merci. Bonsoir à tous. Très rapidement, Iconnex, on a un bureau d'études spécialisé en énergie et en sûreté. On a eu la chance de pouvoir accompagner la ville sur cet ambitieux projet d'éclairage public. Le démarrage de notre mission, finalement, ça a été de poser les bases de quoi est constitué le patrimoine de la ville et c'est ce que je vais vous présenter en premier. Dans un second temps, je vais vous présenter les différents marchés que la ville aurait pu ou pourrait lancer pour faire ce type de travaux, pour que vous puissiez comprendre le choix qui a été fait. Et puis enfin, les scénarios techniques et le scénario qui a été retenu. Comme ça, ça vous permettra de comprendre ce qui s'offrait à la ville et ce que la ville a décidé de faire et pourquoi elle l'a décidé. Donc, tout d'abord, l'analyse technique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les infos de manière assez, comment dire, intelligible. Et puis, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Donc, tout d'abord, le premier sujet, c'est de savoir de quel type de lampe il y a sur la ville. Il y a des lampes qui consomment plus ou moins. Donc, aujourd'hui, vous voyez que la ville est éclairée en orange la nuit. Donc, c'est des lampes majoritairement qui sont en sodium. Donc, c'est des lampes qui consomment beaucoup. C'est des lampes énergivores. C'est un des sujets justement liés à l'éclairage. C'est l'énergie que ça consomme. Donc, aujourd'hui, il y a un peu plus de 1000 points lumineux. D'accord. La ville a fait déjà un travail pour en passer une centaine en LED. Et aujourd'hui, il reste du coup, un peu plus de 900 lampes à changer. Donc, 900 lampes qui consomment beaucoup et qui éclairent pas forcément de manière optimisée. Donc, alors, sur le petit schéma en bas, là, enfin, sur les petites photos, vous voyez la première photo, c'est une lampe ballon fluo. Après, c'est une lampe iodure métallique et puis une lampe en sodium. Donc, ces trois types de lampes sont trois types finalement à remplacer par des LED. Ensuite, au niveau de l'état, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, mais globalement, on a 900 lanternes en gros et vous pouvez les voir au niveau de la ville qui sont énergivores et à remplacer. Voilà au niveau du parc, vous avez trois photos en fait en haut qui illustrent un petit peu les types d'éclairement que vous avez sur la ville. Donc, le premier sujet, tout d'abord sur l'éclairement, le constat qui a été fait, c'est qu'il y a des lampes aujourd'hui qui, au-delà d'éclairer les trottoirs et la route, ils éclairent également les habitations, les fenêtres, les jardins et autres. Donc ça, dans le projet, dans ce qui a été décidé, vous le verrez, c'est de dire il faut refaire l'éclairage pour consommer moins, mais également pour éclairer plus juste. Donc éclairer vraiment là où on en a besoin et pas là où on n'en a pas besoin. Voilà, vous pouvez voir sur la photo du milieu, il y a les fenêtres du premier étage qui sont éclairées. L'objectif, en fait, ce sera de supprimer cette pollution lumineuse. Voilà la ville. Alors la ville a une particularité. On peut le voir en bas en fait sur les types de lanternes. Il y a énormément de lanternes, ce qu'on va appeler fonctionnelles. C'est des lanternes qui éclairent des voiries assez. C'est des lanternes qui sont assez hautes. Donc c'est le premier type de lanternes fonctionnelles. Et le deuxième type, c'est des lanternes plutôt de style que vous retrouvez autour de la mairie. D'accord. Donc il y a deux identités visuelles sur la commune. On a une identité plutôt routière et une identité plutôt travaillée autour de la mairie et du centre-ville. Je pense que ça, ça doit vous parler. Ces belles lanternes quatre faces bien, bien représentatives de la ville. Sur les luminaires, du coup, pour vous recentrer le choix de remplacer ces luminaires, il y a deux aspects. Le premier, il est réglementaire. Il y a douze ballons fluo et trois lanternes boules. Alors c'est pas énorme, mais il faut savoir que c'est obligatoire de les remplacer liés au Grenelle 2. Et puis ensuite, il y a les 947 autres qui sont liés à l'énergie. Je pense que vous êtes tous au fait de l'actualité. Donc c'est aussi ce qui a ce qui a motivé les choix que je vais vous présenter. Je ne suis pas sûr que ça rentre très, très bien. Si, voilà, ça va. Donc en orange, vous avez tous les points finalement en sodium qui sont à remplacer et en vert, vous avez les endroits qui sont en LED. Donc vous voyez, il y a de la LED autour du centre-ville de l'église. OK. Et puis, on a les rues qui sont sur la droite de la carte. Tout le reste de la commune est à rénover. Il y en a une toute seule, là, dans une rue qui apparaît. Je ne me souviens plus d'ailleurs. C'est la rue d'Odette, je me souviens tout à fait. Non, c'est tout en bas. Il y en a une rue d'Odette en haut. Ah oui, possiblement, oui. Mais c'est pareil, c'était un problème de ramas. Pareil, il y a celle du rond-point. Je ne sais pas si on les voit. Je ne sais plus le nom de ce rond-point. Mais voilà, c'est finalement, ça a été fait, si vous voulez, au fil du temps, plutôt parce que les lanternes étaient en panne, alors remplacement LED. Là, la vision et l'objectif est complètement différent. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a une vision long terme justement sur comment stopper, entre guillemets, cette hémorragie énergétique qui va continuer d'augmenter. Au niveau des coûts, je parle. Donc, ensuite, il y a un bilan qui a été fait sur les armoires. Donc, l'éclairage public, il y a les lanternes. C'est finalement ce que vous voyez. Mais il y a aussi des armoires qui sont là pour les alimenter et les piloter. D'accord, dans ces armoires, on y retrouve notamment le compteur électrique, les protections électriques et puis les horloges qui viennent allumer et éteindre l'éclairage plus ou moins au moment de la tombée de la nuit et du lever du jour. Vous allez voir dans le projet, justement, il y a une vraie réflexion là-dessus. Il faut savoir aujourd'hui que ces technologies, elles ne sont pas parfaites. Il y a différents types d'horloges, mais la plupart, c'est des horloges qui, avec des temporalités déterminées, prédéterminées, qui vont allumer ou éteindre et qui ne prennent pas en compte forcément exactement le crépuscule à la minute près. Donc, peut être que vous constatez des fois l'allumage ou l'extinction un peu différée. Et ça, c'est technologique. C'est-à-dire qu'avec cette technologie là, c'est le mieux qu'on puisse obtenir. Donc, sur ces armoires, je vous ai dit qu'il y avait des compteurs. Elles ont aussi des états plutôt. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont vétuses, il y en a qui sont bonnes. Donc, dans le projet, on a intégré aussi le fait de remplacer et de rénover cette partie là. Le point intéressant aussi, c'est que sur la facture, il y a deux parties, comme pour chez vous. Vous avez une partie fixe et une partie variable sur la facture EDF ou autre. La partie fixe, elle est liée à la puissance que vous avez et la partie variable, elle est liée à la consommation que vous avez sur vos équipements. Aujourd'hui, la ville, si elle remet ses compteurs en phase avec la puissance installée, la ville peut déjà réaliser un gain de 6000 euros par an. Et en fait, tout l'objectif de ce projet, c'est oui de diminuer la consommation, mais également de diminuer la puissance installée en diminuant la puissance des lampes pour aller aussi chercher, en plus de consommer moins, d'aller chercher des abonnements beaucoup moins chers. Ensuite, sur la suite de l'audit, on a fait les lanternes, on a fait les armoires. Puis après, il y a un point important, c'est les supports, donc les mâts qui viennent soutenir ces câbles et ces lanternes. Alors, la ville est constituée à un peu plus de la moitié de poteaux qui n'appartiennent pas à la commune, des poteaux bois ou béton, que vous pouvez voir, qui sont des poteaux qui appartiennent à Enedis ou aux opérateurs télécom, majoritairement à Enedis. Donc, dans le plan de rénovation, on est obligé de garder ces mâts-là, de garder cette identité visuelle et ce support. On ne peut pas changer les poteaux pour faire un autre design ou autre chose parce que les mâts n'appartiennent pas à la ville. Et puis, doubler les mâts, ce n'est pas forcément le plus évident après sur les circulations. Donc, voilà, ça, c'est pour la partie plus de 50% qui sont sur ces mâts-là. Et puis après, il y a une autre partie plutôt centre-ville où vous avez la photo de droite avec les fameuses lanternes de style où là, vous avez des mâts de style qui sont travaillés. Donc, aujourd'hui, la plupart des mâts sont en bon état. Le projet prévoit d'en remplacer quelques-uns parce que le plus important sur le mât, au-delà de son style, c'est sa stabilité. C'est important qu'il reste en place. Donc, voilà. Donc, je refais. On a fait les lanternes, le mât qui les supporte, les armoires qui les commandent. Et entre les deux, il y a des câbles électriques en fait pour alimenter. Et il faut l'avoir en tête parce que c'est un élément sur lequel je vais revenir. Aujourd'hui, l'éclairage public sur la commune, c'est le plus grand réseau. C'est le seul réseau qui va à peu près dans toutes les rues jusqu'au bout de toutes les impasses. Donc, aujourd'hui, c'est un réseau qui est comme sur tout le territoire national vieillissant. C'est des vieux câbles en général. Donc, dans le projet, il est inclus suite à l'audit en fait de remplacer une bonne partie. Pas tout parce que c'est un coût important, mais de remplacer une partie des câbles pour pérenniser l'installation et l'infrastructure. Ah, excellente question. Alors, vous avez trois types de, je vais aller sur cette slide là. Vous avez trois types de réseaux sur la commune. Le premier, c'est du câble qui est en souterrain, donc classique. Le deuxième, c'est du câble PRC. Donc, c'est l'aérien mais qui est gainé. Ça veut dire que vous pouvez le toucher. Il a une gaine autour. Et après, le troisième qui est à remplacer, c'est du cuivre nu. Comment, pardon ? Par exemple. Voilà. Donc, c'est les trois types de câbles qu'il y a sur la commune. Et dans l'idée, le cuivre nu va être remplacé. Il y a des problèmes liés au cuivre nu. En fait, pour élaguer les arbres, pour tout un tas d'aspects, c'est embêtant parce que c'est dangereux. Il faut, il faut en fait venir mettre des éléments de protection dessus quand on veut élaguer un arbre ou autre. Et puis, en cas de problématique, avec des arbres qui touchent les câbles, ça peut être, ça peut amener des défauts. Donc, l'idée, c'est de les supprimer. Donc, tout ça, ça nous amène à des priorités qui ont été qui ont été données à l'issue de l'audit avec finalement. En priorité une, le remplacement des boules et des ballons fluo. Ça, c'est interdit. Donc, il faut le faire. En priorité deux, c'est finalement de supprimer tous les matériaux qui sont, les matériels, pardon, qui sont vétustes. Donc, toutes les lanternes et les mâts vétustes. Et puis, en priorité trois, remplacer toutes les lanternes énergivores et mettre en place un abaissement dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, bon, sur ce point là, je vais peut être demander des questions tout de suite. Voilà, si vous avez des questions, peut être sur l'état avant que je passe sur la suite. Oui, je ne sais pas trop les situer sur vos plans. On aperçoit donc la rue Vangog avec le lotissement. Pourquoi vous avez fait l'inventaire de tout ce qui est privé et on a l'autre rue qui est rue de la Soleray aussi, où on a un inventaire. C'est une rue privée. Tout à fait. Et on a l'impression que vous allez remplacer du matériel dans ces rues privées ou que vous n'en avez pas tenu compte. Parce que quand on fait le quand on voit toutes les LED, est ce que vous les avez compté dedans? Parce que toutes ces rues là, elles sont font partie du lotissement et c'est privé, sauf la rue Vangog maintenant qui est à la commune. Alors et l'autre, ça doit être l'allée de la Soleray dans mon coin. Le reste après, je ne sais pas trop. Alors ce qui était intéressant sur le village Méquer, c'est qu'ils ont fait le choix de remplacer eux leurs allées privées en LED. Ce qui était intéressant dans l'audit, c'était de constater quelle était l'économie d'énergie qu'ils avaient pu faire. Et l'économie d'énergie, d'ailleurs, je l'avais présenté en bureau municipal à l'époque. L'économie d'énergie était assez conséquente pour juste ces petites rues là, ce qui nous a confirmé le fait que de toute façon, le changement, il devait être fait le plus rapidement possible. Donc, en effet, eux, ils ont fait le choix. Ils ont changé, je crois, il y a trois ans. Ils ont changé leur rue en LED. On n'y touchera pas. On ne touchera pas aux rues privées. On n'ira pas remplacer les rues privées en LED. Ça ne nous regarde pas. Pourtant, dans l'avenue de la Soleray, on a vraiment l'impression que vous les remplacez ou qu'elles ont été comptées ? Oui, elles sont comptées dans le nombre de points lumineux sur la ville. Tu as raison, Guy. C'est un constat. Donc, il y a un état des lieux qui a été fait sur la ville, sur l'ensemble du territoire, qui inclut les espaces privés, évidemment. En revanche, on n'a pas nécessité d'y aller, puisque par définition, ils sont privés et qu'on a plutôt intérêt à s'occuper du reste. Mais il serait un peu ballot d'aller changer ce qui fonctionne et ce qui est déjà passé en LED. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'enjeu pour nous sur ce secteur-là. C'est simplement un audit qui a été réalisé sur l'ensemble du parc. Et comme l'a indiqué Delphine, ça permet malgré tout de confirmer, en théorie, ce que nous savons déjà. C'est qu'il y a une économie à la clé, évidemment. Mais nous n'avons pas vocation à aller changer dans ce secteur-là ce qui a déjà été changé. J'avais une autre question. Ça n'a rien à voir avec l'éclairage public, mais ça peut être lié. Les éclairages de stade, par exemple, qui sont très consommateurs, est-ce que ça fait partie de votre périmètre d'investigation ou pas ? Pas encore. Pas encore. Ça sera l'objet d'une réflexion qui sera peut-être présentée en fonction des retours que nous aurons. Il y a des devis et des études qui sont faites actuellement, mais qui ne concernent pas ce qui vous est présenté ce soir. On est vraiment sur l'éclairage de rue, principalement. Enfin, l'éclairage public de rue. Du coup, un peu dans le même sens, pour tout ce qui est bâtiment public, les écoles et tout ça, ça ne rentrera pas dans ce programme. Alors, sur tout ce qui est éclairage, le stade de foot, les devis sont en train d'être faits pour le budget 2023, pour savoir combien ça va coûter de changer les ampoules des 4 lampadaires qui sont sur le stade, parce qu'ils ne sont pas en LED. Donc ça, on a fait vérifier, ce n'est pas de la LED, donc il faut les changer. Et pour tous les bâtiments, c'est pareil, ça sera dans le budget ville pour changer toutes les ampoules de tous nos bâtiments et tous nos ERP en LED. Par contre, ça n'a rien à voir avec le projet à performance énergétique qui concerne l'éclairage public de rue. Mais c'est prévu aussi. Oui, bien entendu. Je vais poursuivre. Avant de vous présenter, du coup, les solutions techniques et les choix qui ont été faits, un sujet important, c'est le marché, donc le marché public pour pouvoir acheter les choix techniques, finalement, les installations, ce remplacement. Pour que vous puissiez bien comprendre, il y a deux grands types, trois, on va dire, grands types de marchés publics qui peuvent être faits pour ce type de travaux. Le premier, c'est le marché classique. C'est le marché de maintenance et le marché de travaux qui peut être soit de travaux maintenance, soit l'un ou l'autre. C'est des marchés qui durent quatre ans dans lesquels on passe, en fait, une commande forfaitaire à un installateur qui vient et qui installe et qui repart. Le seul engagement qu'on a sur ce type de marché-là, c'est de dire, voilà la commande pour faire les travaux. Merci de les avoir faits et terminés. Ça, c'est du marché classique. Le choix de la commune, il a été plutôt, vu l'importance du sujet, de s'orienter sur un marché qui existe justement pour ça. Le marché à performance énergétique, c'est très différent. C'est des marchés déjà qui durent beaucoup plus longtemps, qui ne durent pas quatre ans, mais plutôt dix ans. Et c'est des marchés qui cadrent énormément les choses. C'est-à-dire qu'autant la ville doit s'engager sur des budgets à dépenser dans le cadre du projet, mais en contrepartie de cet engagement, elle a un engagement sur les économies d'énergie qui seront réalisées. Et vous allez voir que c'est très, très important d'atteindre ces économies-là. Si jamais elles ne sont pas atteintes, c'est l'installateur finalement qui payera cette différence. Ça cadre aussi les garanties sur le matériel pendant dix ans. Donc ça, c'est important quand on met du matériel neuf, d'être sûr que pendant dix ans, on n'a pas à le remplacer à nos frais. Donc voilà, je ne rentre pas dans tout le détail. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Mais la force du marché de performance finalement, c'est de garantir à la ville que l'histoire qui sera écrite au début, avec des coûts d'investissement et des coûts de fonctionnement pour la commune. Pendant dix ans, ce seront ces coûts-là et pas autre chose. J'ai mis, pour ceux qui le souhaiteront, l'article 73, c'est l'article justement qui prévoit dans le code de la commande publique, qui prévoit ce type de marché, comment il fonctionne et son intérêt. Donc ce marché, il est décomposé en plusieurs lots. Je vais faire assez rapide. Le premier finalement, c'est cette gestion de l'énergie. En fait, dans ce marché-là, c'est l'installateur qui va devoir gérer l'énergie, pas payer les factures et autres, mais s'assurer que si on dit au début de l'histoire qu'il y a 50, 60, 70% d'économie, ce n'est pas que la ville qui souhaite ça, c'est tout le groupe, donc la ville plus l'installateur, qui va devoir l'atteindre. Ensuite, il y a un poste pour la maintenance, et ça c'est très important. Dans le marché de performance, on va demander des taux de disponibilité de l'éclairage. Voilà. Donc ça, c'est important et c'est engageant aussi. Avec des outils, en fait, c'est plutôt l'installateur qui va devoir mettre des outils en place pour garantir finalement que les luminaires vont être allumés suffisamment longtemps, avec le moins de panne possible. Et puis ensuite, on a deux postes de travaux, et notamment le poste qui va nous intéresser, qui est le poste de rénovation énergétique, où là, l'installateur, du coup, va en contrepartie d'une rémunération, changer les lanternes et atteindre un certain niveau de performance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie marché public ? Je suis resté assez sommaire, mais je vous ai dit l'essentiel. La plus grosse décision qui s'est offerte à nous, c'était de se dire, en fonction des prix annoncés, c'était de se dire, est-ce qu'on remplace notre patrimoine, parce que là, vous avez compris que c'est un remplacement total de tout le patrimoine en termes d'éclairage, en tout cas, alors 50 mâts et compagnie, mais en tout cas, c'est le 100% des lanternes, et puis 100% des fibres cuivres, enfin bon, etc. La grosse question, c'était de savoir si on le faisait sur un exercice budgétaire et se dire, voilà, on a 4 à 6 mois de travaux au maximum et on fait tout sur un an, et dans 6 mois, on est tranquille, on a tout remplacé, et là, le budget, il est important, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire, ou est-ce qu'on étale ça sur un an, deux ans, trois ans, et en sachant que le marché, de toute façon, courra sur 10 ans, et dans ces cas-là, on fait quartier par quartier, etc. Et c'est vrai que le choix que l'on a fait, enfin, tous ensemble, toute l'équipe, c'est de se dire, on va tout faire sur un an, et on fait tout sur 6 mois, si les travaux commencent en avril, et bien, avant la fin de l'année, tout est changé, et tout le patrimoine est neuf. Donc, c'est ce choix-là qu'on a fait, et c'est vrai que c'est un gros investissement sur 2023, mais en tout cas, voilà, sur l'année 2023, tout sera changé. En termes de subvention, oui, il y a des aides de l'État, le C2E, etc., qui tombent, mais qui sont, enfin, vous allez le voir, je pense que tu vas présenter le tableau, je ne me rappelle plus, mais c'est 70 000 euros, donc ce n'est pas grand-chose. Par contre, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait appel à une subvention qui existe au niveau régional, qui s'appelle le CAR, et qui, sur deux projets-villes de plus d'un million, subventionne à hauteur d'un million. Sachant que nous avons fait le choix de construire un centre de loisirs dans l'école du château, sur l'année prochaine aussi, commencer les travaux, on avait ce projet d'éclairage public qui était à plus d'un million, ce projet de centre de loisirs qui était à plus d'un million, donc on a présenté les deux projets au CAR de la région, et on sera subventionné, donc à hauteur d'un million. Donc si on met sur les deux projets, ça fait 500 000 chacun, après on drive la subvention comme on veut sur un projet ou sur un autre, mais en tout cas, sur 2 millions et quelques d'investissements, on aura 1 million de subvention de la part de la région. Je vais vous montrer des tableaux un peu plus détaillés, justement je vais rentrer un peu dans le vif du sujet après vous savoir présenter l'audit et le marché. Oui, et je vous expliquerai dans le tableau, il y a des augmentations de prévues, après encore une fois, je ne suis pas devin, on a pris un peu plus d'augmentation que ce qu'on mettait avant. Du coup, il y a une augmentation des tarifs qui est prévue. Donc, la technique, le projet, trois enjeux qui ont été définis par la ville. Le tout c'est, ok, on rénove tout, ça a un coût. On ne va pas chercher que de la performance énergétique parce que c'est un enjeu. Le premier, c'est de la qualité de service parce que, avant tout, c'est aussi ça l'éclairage public. Donc, l'objectif, ça va être de retravailler l'identité visuelle de la commune. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Et puis, de travailler sur, au-delà des normes, sur comment éclairer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'éclairer le ciel et on doit éclairer suffisamment bas et concentrer pour des raisons de biodiversité, entre autres, et puis d'éclairer juste. Donc, les sujets, c'est l'identité visuelle de la ville, le service, finalement, pour les usagers, et puis, de respecter au plus possible la biodiversité. Ensuite, on a cette partie très importante de transition énergétique. Là, c'est des enjeux qui ont été définis au début du projet. Vous allez voir après ce qu'il en est. Où l'enjeu premier, c'était d'atteindre 50% d'économies d'énergie sur les 10 ans, de supprimer toutes les sources énergivores. J'ai vu certains visages quand j'ai parlé de l'allumage et de l'extinction, j'ai senti que c'était un sujet. Donc là, l'objectif, c'est aussi d'optimiser cette extinction et cet allumage au plus juste avec des technologies qui le permettent et puis de prendre en compte les temporalités finalement de la vie. Il y a des rues résidentielles, qui n'ont pas besoin d'être éclairées à 100% à 2h du matin. Donc c'est comment finalement, on a juste au mieux l'éclairage, un petit peu comme on le fait chez nous, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas allumer toute la journée parce qu'on va rentrer le soir. Là, l'idée, c'est un peu ça. Il n'est pas prévu d'extinction. Le sujet, ce n'est pas celui-là, c'est justement d'amener un dispositif technologique intéressant qui a déjà d'ailleurs fait ses preuves. Je crois que c'était Tenance, non ? Talance. Talance, qui a déjà réalisé le changement de son parc avec ces technologies-là. Ça va permettre de faire un travail de dentelle, en fait, rue après rue, mais il ne s'agit pas demain pour des questions évidentes de sécurité d'aller éteindre les éclairages, même si certaines villes ont fait ce choix. Et je dois vous avouer que j'y avais aussi pensé avant qu'on réussisse facilement à me convaincre que ce n'était pas la bonne solution. D'ailleurs, en termes d'économie d'énergie, il y a peut-être à discuter là-dessus sur l'économie potentielle, d'allumer et d'éteindre, mais en tous les cas, en termes de sécurité, ça pose de toute façon un véritable problème. Donc la question, elle n'est pas là du tout. Au contraire, c'est d'essayer d'utiliser un dispositif technologique d'avant-garde, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et puisque, enfin, on est à la commande de chaque point lumineux, ce qui va permettre forcément, vous voyez très bien où je veux en venir, de pouvoir travailler rue par rue en fonction de ce que vous avez indiqué. tout à fait. Oui, on parle d'abaissement et pas d'extinction et en plus, le 100% d'éclairement LED, il est supérieur à ce qu'on a aujourd'hui de toute façon. Aujourd'hui, on a un éclairement qui est très peu qualitatif. Vous avez vu, orange, etc., ce que tu disais tout à l'heure. Le 100%, donc ça veut dire que quand on abaisse à 50% LED, on aura, si ça se trouve, un éclairement qui sera plus qualitatif que le 100% d'aujourd'hui. Donc ça, c'est à voir sur place après comment ça se passe et à combien on abaisse suivant les rues pour garder un éclairement qui est correct pour tout le monde et qui en même temps permet de faire des économies d'énergie, mais pas d'extinction totale. Exactement. En fait, il n'y a pas que la puissance de la lampe qui compte, il y a l'indice de rendu des couleurs, comment la lumière est projetée, etc. Et aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez, la technologie a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, a vécu beaucoup de transformations. Et donc finalement, le troisième enjeu, c'est ce que vous venez de dire, c'est la sécurisation de la ville. Alors que ce soit la sécurisation ou le sentiment de sécurité, l'idée, c'est de le renforcer et de le travailler grâce à l'éclairage. Donc le travail qui a été fait, ça a été déjà premièrement une hiérarchisation des voies pour travailler l'identité visuelle, c'est-à-dire définir quand on rentre dans la commune, alors si on prend la liaison primaire qui est celle qui relie Gagny et Champ en passant par Gournay, cette voie-là est très empruntée, donc il faut un éclairage plutôt blanc, plutôt fort à cet endroit-là. En jaune, en fait, vous avez en jaune-orange, vous avez les voies secondaires, c'est celles qui vont de cette rue-là amener au quartier résidentiel, donc là, il faut un éclairage qui commence un petit peu à être un peu plus chaud et un peu moins fort et puis ensuite, on a les voies résidentielles où là, il faut un éclairage encore un peu plus chaud et on éclaire encore un petit peu moins fort. Voilà. Quand je vous parle d'identité visuelle, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste sur du orange basique, on est plutôt sur un éclairage qualitatif et qui surtout anime les différentes rues de la manière dont elles ont besoin. Ce travail-là, il y a aussi les parties piétonnes et squares qui sont autour de la mairie et la passerelle au-dessus de la Marne où là, je vais vous montrer, il y a eu un travail très spécifique qui a été fait dessus. Une fois qu'on a défini ces secteurs-là, on a pu commencer à parler d'abaissement et non de coupure qu'est-ce que l'abaissement ? Finalement, c'est d'avoir une technologie qui commande chaque LED et plus une armoire qui se situe à un endroit de la ville qui allume un groupe assez important de lanternes. Là, c'est chaque lanterne qui aura une commande ou qui pourrait être modifiée et on lui dira cette lanterne. Voilà. Donc là, c'est des schémas d'exemples. Sur les voies primaires et secondaires, il y a un allumage jusqu'à 22 heures de 80% et de 22 heures à 5 heures du matin, plus tard dans la nuit, on abaisse finalement en fonction des voies à 20%, à 30%. Oui ? La voie primaire, ça correspond à la départementale ? Oui, c'est ça, c'est les grands axes de circulation ville. Mais on peut intervenir sur la départementale ? C'est un éclairage de toute façon qui est un éclairage ville dans tous les cas de figure. Il est certain que l'intervention qui est présentée est là pour vocation à réduire là où c'est possible. Et l'idée, ce n'est pas non plus de créer du danger là où il n'y a pas nécessité d'en créer. Mais ce qui est intéressant dans ce qui vous est projeté, c'est qu'en fait, on aura la possibilité. Là, on est sur un projet. Enfin, les pourcentages d'éclairement, ils ne sont pas définis. C'est quelque chose qui se fera au fil du temps, ensemble, de toute façon, et voie par voie. On est vraiment là plutôt sur des grands axes, sur des choix, comme l'a expliqué Thomas, sur les voies de circulation importantes qui auront besoin de toute façon d'être éclairées un peu plus, par exemple, que la rue du Parc, celle dans laquelle je vis, où on peut penser qu'entre 10 heures, et 5 heures du matin, il ne va pas passer grand monde. Donc celle-ci, on peut imaginer qu'elle aura, de fait, alors comme d'autres villes qui ressemblent à celle-ci, on aura peut-être 50% la nuit, entre jeudi n'importe quoi, parce que rien n'est défini pour l'instant. Mais c'est vraiment d'avoir les grands axes en se disant ce qu'on peut faire par rapport à ce qui a d'ailleurs été fait déjà ailleurs, c'est sur les voies importantes de grande circulation, celles qui le sont un peu moins, et puis celles qui ne le sont quasiment pas. Non, parce que je suis étonné qu'on ait la main, enfin que la commune ait la main sur la départementale, alors qu'on n'a pas la main sur les lagages des arbres, par exemple, le revêtement bitume, etc. L'éclairage est le nôtre, et comme ça vient d'être indiqué, l'idée, ce n'est pas de couper, et puis ce n'est pas non plus de créer du danger sur ces axes-là. En revanche, il y a des rues dont on sait qu'elles sont très peu empruntées la nuit. Même s'il est hors de question de couper pour ce que je viens d'évoquer en termes de sécurité, il y a peut-être moyen d'abaisser l'intensité lumineuse. Je sais que ce n'est pas l'unité utilisée, mais en tous les cas, ça permet à tout le monde de comprendre peut-être à 40%, 50% de ce qui devrait être en fonctionnement normal. Actuellement, ça doit s'allumer vers 17h15, 17h30, à peu près. Peut-être qu'à partir de 21h, dans certaines rues, il faut baisser, et à partir de 23h, il faut baisser encore un peu plus. Et ce qui est intéressant là, mais Thomas va continuer sa présentation, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'aller commander tous les points lumineux individuellement. Chaque point lumineux peut être commandé avec l'application qui va bien, bien sûr. En fait, l'abaissement, c'est pour ça que c'est un travail qui se fait après, parce qu'il y a aussi une part de ressenti. Aujourd'hui, vous avez un éclairage orange qui a un indice de rendu des couleurs qui est faible, c'est-à-dire qu'au niveau de l'œil, quand on est éclairé orange, ça dénature les couleurs, du coup, on voit moins bien. Quand on part sur de la LED telle qu'elle est faite aujourd'hui, vous êtes sur un indice de rendu des couleurs qui est excellent, c'est-à-dire que vous avez vraiment les couleurs reconstituées, et en fait, en cœur de nuit, malgré, alors ça a été fait sur des communes à côté qui ont mis des LED et qui ont fini par descendre jusqu'à 30% de luminosité en cœur de nuit, parce que ça va très très bien en fait, parce qu'il n'y a pas que la puissance qui compte. Il y a l'indice de rendu des couleurs, il y a l'uniformité d'éclairage au sol, et tout ça, il y a finalement l'orientation des optiques, exactement. Et tout ce travail-là, en fait, il fait que la ville pourra, grâce à ce système-là, finalement, abaisser et ajuster au plus juste chaque rue pour faire le maximum d'économies d'énergie. Donc, ça apporte d'autres choses. Il y a un vrai retour sur investissement sur cette solution dans les coûts que je vais vous montrer après. La première chose... Oui ? J'avais juste une question aussi de ce que vous parlez et on parle d'éclairement. Nous, on a une spécificité sur la commune, comme tout le monde le sait, on a énormément d'arbres. Bien sûr. Et donc, du coup, est-ce qu'on va modifier un petit peu l'implantation des luminaires par rapport aux arbres ou pas du tout ? Non, alors en fait, c'est ce que je vous disais au début. Là où il y a des arbres quasiment partout, c'est des mâts Enedis. Donc, c'est des mâts sur lesquels la ville n'a pas d'emprise. Et alors, vous allez voir les coûts des travaux. Si on devait mettre des mâts en plus et refaire un réseau, ça devenait exorbitant. Alors non, ma question, elle n'était pas sur déplacer les mâts. C'était plutôt déplacer le luminaire sur le mât peut-être pour l'abaisser et arriver je ne sais pas à une hauteur qui fasse qu'on illumine en dessous des arbres. Alors, c'est tout le problème. En fait, sur les mâts Enedis, la hauteur de la lanterne elle est définie par Enedis. En fait, on doit, vous avez vu en général, il y a des câbles en bas qui sont plutôt les câbles fibre optique ou autre. Et en haut, vous avez les câbles EDF. La lanterne n'a le droit que d'être entre ces deux parties-là. Donc, on est obligé d'être en moyenne à 6 mètres de haut. Et c'est la problématique des arbres. Certaines communes ont fait le choix de mettre des crosses de déport qui envoient la lanterne après les arbres. Ce n'est pas une franche réussite puisque finalement, en fait, là, ce que vous devez avoir normalement dans les rues, c'est que sous l'arbre, vous n'êtes pas super bien éclairé. Par contre, en face, vous êtes bien éclairé. Quand on déporte la lanterne, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le faisceau tape toujours dans l'arbre au niveau du trottoir qui vous intéresse et vous éclairez toujours aussi bien de l'autre côté. Donc, il n'y a pas une vraie solution pour ce cas de figure. Mais c'est un problème qu'on a évoqué pendant la conception. Donc, il y aura toujours un trottoir très bien éclairé. En cette période, vous aurez des trottoirs très bien éclairés et en période... Le trottoir sur lequel est le lampadaire, lui n'est pas éclairé. Il faudrait pratiquement doubler le lampadaire pour éclairer le trottoir du dessous. C'est ça. Ça, pour le coup, il y aura... Ça éclaira mieux parce que l'indice de rendu des couleurs et tout ce que je vous ai expliqué et puis les optiques pourront être un peu mieux travaillées pour qu'on ait... Je vais vous montrer après mais que la lumière aille bien chercher le trottoir d'en face voire un peu plus. Il y aura un travail spécifique à ces endroits-là mais rien qui corrigera foncièrement ce problème-là. En fait, sur la voie résidentielle, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas tout à fait exact puisqu'elles vont être éteintes et elles vont s'allumer à la détection. Non. Là. La voie piétonne, square. Non, non, je répète encore, ça n'a strictement rien à voir. Les voies résidentielles, elles resteront allumées. Et je l'ai déjà précisé à moins deux reprises, il n'y aura pas d'extinction dans les rues. On va préciser sur le square et sur la passerelle ce qui peut être réalisé parce que comme nous l'avons indiqué, c'est des commandes individuelles de points lumineux. La passerelle, la passerelle bleue, elle n'est quasiment pas utilisée la nuit mais elle peut l'être. Le principe qui va être développé sur la passerelle par exemple, c'est qu'à partir du moment où un piéton va se présenter d'un côté de la passerelle, la passerelle et les lampes vont commencer à s'allumer au rythme de passage de la personne et la durée de passage de la personne, soit un quart d'heure. Dans le parc, c'est pareil. A partir du moment où le parc, mais ce n'est pas une voie résidentielle, à partir du moment où le parc et l'horaire sera à détecter, on estime qu'il n'y a plus personne dans le parc, le parc sera éteint simplement. Dans les voies résidentielles, je le répète, avec détection bien sûr, il n'y aura pas d'extinction prévue. Je le redis. Par contre, c'est vrai que sur la slide, c'est moi, c'est moi. En fait, c'est des exemples. D'accord. Sur la slide, il faut le mettre ailleurs. Vous avez raison. Donc, ça apporte tout le service que vous avez compris. Il y a un autre sujet c'est qu'aujourd'hui, quand l'éclairage est éteint, il n'y a plus d'électricité sur les poteaux, sur la ville. Et il y a d'autres projets que la ville a sur l'urbain, notamment les caméras de vidéoprotection. Et demain, avec ce dispositif-là, en fait, chaque poteau a de l'éclairage en continu et c'est la lanterne qui s'allume au besoin. Ce qui fait que quand on ajoute une caméra, il n'y a plus, en tout cas, il n'y a moins besoin, voire plus besoin, de génie civil et de coûts de batterie ou autre pour les brancher. Finalement, elles sont branchées directement sur le camp des labors. Donc ça, c'est des coûts aussi qui seront supprimés finalement au fil de l'eau. Un autre sujet très important. Oui ? Alors, non, elles auront toujours de l'électricité. Par contre, il y aura comme un interrupteur, si vous voulez, au niveau de la lanterne qui s'allumera ou non quand elle aura la commande de s'allumer. Donc elle ne sera pas en veille, il y aura juste l'électricité au pied du poteau qui attendra que la lanterne s'allume pour l'alimenter. Exactement. Et du coup, si vous voulez, il y a un autre sujet derrière. Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, côté maintenance, comment on fait pour savoir si une lampe est au panne au-delà du fait que vous pouvez appeler pour le dire. Eh bien, il y a des agents, d'accord, qui font le tour de la ville une fois par semaine la nuit pour faire le tour des lampes et noter ce qui est en panne pour l'intervention du lendemain. Donc, au-delà de l'empreinte carbone de ce sujet-là, il y a un coût aussi pour la commune. Donc l'idée de ce dispositif, c'est que sur chaque lanterne, on a l'info de est-ce qu'elle est en panne ou non. Et donc, il n'y a plus besoin de se déplacer. Et ça permet aussi d'optimiser, si vous voulez, les venues des nacelles pour dépanner les lanternes. J'en parle parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont importants à prendre en compte sur ce projet. Oui, alors si ça se passe ainsi, ce qui me paraît une bonne idée, je suppose qu'il y aura un tableau général quelque part qui permettra un suivi régulier de ces différentes lampes. On va chercher d'ailleurs le volontaire qui aura sur son téléphone la possibilité de gérer un autre réseau pour que l'ampoule du voisin soit peut-être éteinte si c'est un emmerdeur ou peut-être éclairer un peu plus sa rue si on en avait envie. Mais en tous les cas, ta question, pour le coup, a tout son sens. Oui, bien sûr. Après, il faudra déterminer, mais on se fera accompagner qui a accès à cette plateforme de gestion. Mais avant tout ça, vous l'avez bien compris, il faudra un petit peu comme sur la question du stationnement que sur les rues, on fasse le travail qui a été évoqué par Thomas, à savoir qu'on puisse voir jusqu'où on peut baisser, même si on voit bien qu'il y a quand même des grands champs, les rues principales, enfin vous l'avez compris, et puis celles qui sont les rues dans lesquelles on vit et qui parfois ont besoin d'un éclairage modeste, mais d'un éclairage tout de même. Donc il faudra simplement voir et ajuster au fil du temps pour voir jusqu'où on peut descendre pour que ça reste une rue éclairée en sécurité, mais beaucoup moins que ce que ça l'est actuellement parce qu'on n'a pas de raison de rester à 100% tout le temps. Pour poursuivre, ce sera modulable je dirais langue parlante ou ce sera modulable à partir d'un panneau qui permet de moduler l'ensemble ? Non, c'est vraiment... Mais Thomas, peut-être présenter la technologie, je ne sais pas si vous l'avez prévue plus loin ou comment, comment finalement, comment ces lampes sont commandées, parce que c'est vrai qu'on indique qu'elles sont commandées individuellement, comment elles sont commandées, et quel est le système qui permet justement d'intervenir sur ce petit interrupteur ? En fait, c'est toute l'histoire des courants porteurs. Vous avez systématiquement, pour faire court et pour faire simple, une phase et un neutre sur chaque poteau. Auparavant, votre éclairage, il était commandé par les armoires électriques qui sont en sale état qui ont été présentées tout à l'heure avec ce qui permet d'ajuster et de jouer sur les moments où ça va s'allumer et où ça va s'éteindre. Là, chaque poteau, de toute façon, est raccordé électriquement et connecté électriquement et on a de manière systématique une tension au pied de chaque poteau. La lampe, elle est éteinte sauf quand on va décider de l'allumer. Et pour l'allumer, on va utiliser une technologie qui s'approche un peu de ce qui se passe avec nos téléphones. En fait, sur la lanterne ici, vous le voyez là, c'est le petit le petit le petit connecteur blanc. D'accord ? Donc, c'est lui qui va recevoir l'information et la transmettre à la lanterne. Et en bas, alors, c'est pas très grand, mais il y a une interface qui permettra pour répondre soit au point lumineux, soit un ensemble. Alors, en général, ce qui se fait, c'est que c'est par rue, parce qu'on évite de créer des... C'est très désagréable quand on a des éclairages qui sont marquants pour l'œil en quelques mètres. Vous l'avez dans les tunnels, alors c'est un changement de couleur, mais c'est vraiment gênant. Donc, en général, on travaille plutôt par rue, mais l'application pourra le permettre de faire au point lumineux. Et une des choses que présente ce type d'application en général, c'est de dire, même si vous avez baissé une rue à 10%, s'il y a un accident, s'il y a quelque chose, s'il y a une intervention, les services de la commune en fait ont capacité à remettre à 100% temporairement un accident de la route. Même la nuit, après, c'est un process justement qu'il faudra mettre en place, échanger pour savoir en cas de problématique quelle est finalement la partie opérationnelle derrière pour agir. Le projet sur le 2G. Sur la technologie 2G. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces nœuds, d'accord, ils sont tous interconnectés de manière autonome en 2G, d'accord, donc c'est en GSM. Chaque nœud est connecté finalement à la base centrale qui sera sur un bâtiment dans la mairie. Et c'est cette base-là, en fait, c'est tous ces nœuds connectés qui permettent derrière de faire tout ce pilotage. Donc en fait, on est vraiment sur un éclairage connecté. Ça permettra plusieurs choses. Ce choix, il est aussi décidé pour une raison bien simple, c'est que jusque-là, l'éclairage public s'était fait de manière très figée, c'est-à-dire qu'on remplaçait, on mettait des lanternes et puis on attendait de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on le sait, on est dans une société qui change en permanence. La seule permanence, finalement, c'est le changement. C'est la seule chose dont on est sûr. L'idée de ce dispositif-là, c'est de pouvoir demain s'adapter à un peu près à tout en abaissant, en remontant, en diminuant, sachant qu'il faut savoir qu'il y a aussi des études sur la biodiversité qui sont menées par des associations comme Noé qui aujourd'hui ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut éteindre ? Est-ce qu'il faut allumer ? Est-ce qu'il faut baisser ? Pour la biodiversité, il n'y a pas de certitude encore. Peut-être que dans 5 ans, on va nous dire votre éclairage, il faut peut-être l'abaisser comme ci ou comme ça pour la biodiversité. L'objectif aussi de la ville, c'est de dire qu'il y a un investissement qui est important. Il faut qu'il soit pérenne dans le temps. Sans compter les réglementations qui vont nous combattre. sans compter les réglementations qui vont... Je ne serais pas étonné que dans quelques années, on impose sur l'éclairage public étant donné que c'est une des sources... C'est un des coûts de fonctionnement les plus importants côté énergétique à son échelle. Donc, de manière assez sommaire, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. À droite, vous avez en fait une présentation de ce que peut être un faisceau lumineux correct par rapport au type de voie. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'éclairer vraiment de part et d'autre des trottoirs mais avec des optiques. Donc, les optiques, elles peuvent vraiment être travaillées. Vous allez voir sur les autres rues, elles sont un peu différentes pour certaines. L'idée, c'est vraiment d'éclairer que ce dont on a besoin et pas la fenêtre du premier étage et ce genre de choses. Donc là, sur les voies primaires, l'objectif, ça va être de mettre des lanternes à 6 mètres, 8 mètres, ça va dépendre des poteaux. D'avoir un éclairage, c'est ce que je vous disais, plutôt blanc, d'accord, plutôt, alors, ils l'appellent tonalité blanchot parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les villes, on est limité à une couleur de blanc. Donc ça, c'est la couleur la plus blanche possible. L'idée, c'est d'avoir du coup un éclairage vraiment fonctionnel qui va éclairer assez fort sur la départementale avec des lanternes et ça, c'est un choix important, des lanternes qui vont être choisies plutôt pour la garantie matérielle, leur coût et leur qualité d'éclairement. Il n'y aura pas de notion de design sur la départementale, les lanternes sont sur des poteaux béton, parfois cachées par des arbres, donc l'idée, c'est plutôt de faire de l'efficace que du design. Sur les voies secondaires, on est sur quelque chose de similaire, sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on descend un petit peu plus dans du blanc chaud. C'est vraiment l'idée que l'identité visuelle de la ville se travaille au fur et à mesure. Plus on rentre dans la commune, finalement, plus l'atmosphère sera plus en plus plutôt agréable. Au niveau du centre-ville, on change, on reste toujours sur des blancs un petit peu plus chauds. Par contre, là, on va viser le style, le design de la lanterne en gardant ces lanternes quatre faces. Et là, dans le projet, on attend les propositions des futurs candidats qui répondront à l'appel d'offres. Mais dans l'idée, il y a le remplacement possible de ces lanternes-là et il y a aujourd'hui, pour des raisons environnementales, des solutions pour conserver les lanternes, mais simplement remplacer la technologie de lampes à l'intérieur et du coup, d'optimiser finalement l'impact carbone parce que c'est bien de faire des économies d'énergie, mais il faut avoir une vision aussi globale de l'impact que peut avoir ce type de projet. Et ça, ça a été pris en compte dans le projet justement. on a ensuite les voies résidentielles. Alors, c'est pareil, on redescend un petit peu sur du... un petit peu plus chaud et là, pareil, on ne cherche pas de design. Vous l'avez dit vous-même, les lanternes sont plutôt dans les arbres. Donc là, l'idée, c'est de faire de la lanterne garantie 10 ans, une bonne qualité d'éclairement et un coût le plus réduit possible tout en ayant de la qualité. Et puis, pour finir sur cette partie-là, ensuite, il y a les voies piétonnes. D'accord ? Donc, la passerelle... du SIAP. J'ai oublié son nom, mais passerelle du SIAP. Et puis, la mairie. Ouais, c'est ça. Merci. Ou là, on va être sur de la lanterne. Alors, plutôt lanterne de style à droite, la lanterne quatre faces autour de la mairie et plutôt sur la lanterne du milieu pour la passerelle. Et là, l'idée, ça va être vraiment d'être sur de la détection de nuit. Et le choix pourra être fait d'éteindre complètement ou de surdétection de baisser à 10% et surdétection d'allumé. Ça, encore une fois, ce sera des choix en fonction du ressenti. Voilà pour les choix techniques. Je vais passer au coup. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez bien compris de quoi est fait ce projet ? D'éclairage spécifique sur certaines traversées piétons ? Alors, les passages piétons, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Donc là, le vrai sujet du dispositif, ça va être sur certaines lanternes qui sont auprès de passages piétons. Le fait de pouvoir gérer de manière autonome, individuelle, chaque lanterne, potentiellement, sur certains passages piétons, les lanternes, elles, ne diminueront pas. Encore une fois, ça va être des choses à caler en fonction des endroits, de l'ARD ou des voies résidentielles. C'est ça. Bonsoir. Vous avez parlé de changement de câbles. Changer les câbles aériens, ça ne me paraît pas très compliqué. Changer les câbles souterrains, c'est encore faire des tranchées dans les trottoirs ou vous les faites passer ? Vous les glissez ? Alors, la chance, c'est que les câbles souterrains sont bons, donc on n'a pas à y toucher pour le moment. Les câbles qui sont à changer sont exclusivement des câbles aériens. Mais en effet, sinon, les câbles souterrains sont... En fait, ce n'est pas une vérité, c'est plutôt aléatoire, mais ça peut être très compliqué comme ça peut être très facile. C'est souvent compliqué, je suis d'accord avec vous. J'avais une question complémentaire concernant les mâts d'éclairage. Vous nous avez parlé des mâts Enedis. On peut constater qu'il y a certains mâts quand même qui sont en limite, c'est-à-dire que c'est des poteaux en béton armés, il n'y a plus de béton autour et il y a les ferrailles apparentes. Ceux-là, vous les avez répertoriés pour essayer de mettre un peu la pression sur Enedis pour qu'ils l'échangent ou pas ? Quelle est votre possibilité ou quelle est la possibilité de la commune de mettre un peu de pression ? Parce que sur ces mâts-là, on en a vu un tomber dans notre quartier. Il y en a un qui est au coin de chez Verjurenne qui n'est pas loin. Bon, il a quand même beaucoup de poids dessus et on pourrait considérer que c'est la mise en danger d'autrui quelque part. parce que quand on les voit comme ça, sur un côté, ils tiennent juste par la ferraille. Au niveau de la pression, quand tu vois le temps que l'on a mis à faire remplacer l'armoire et à la faire redresser celle qui était à côté de la place, enfin de la pharmacie, or, le nombre d'années, parce que ça se calcule en années, je pense qu'elle est restée trois ans complètement comme ça, ça n'a pas l'air de les déranger, vraiment. Donc, il y a eu des courriers, il y a eu des courriers recommandés, il y a eu des appels, il y a eu tout ça et voilà, ils ont mis trois ans avant de redresser l'armoire. Sur les poteaux, ils sont au courant, on a fait un état des lieux de la ville avec eux juste après la crue 2018. Donc, on a fait un état des lieux vraiment de tout leur patrimoine. Donc, ils savent très bien là où il y a des travaux à faire. je pense qu'ils sont exactement dans la même configuration que le département sur certains sujets, c'est-à-dire budget, budget, budget et les priorités ne sont pas là, apparemment. Mais tu as raison, il y a des choses qui devraient être faites. Donc, je vais passer au point financier exactement. Le point qui, le point finalement qui a permis, parce que là, je vous ai montré la finalité finalement des choix techniques, mais il y a plein de choix techniques entre celui-là et d'autres et le choix technique, il a été fait parce que, donc là, c'est le premier scénario, c'est-à-dire la ville continue ce qu'elle fait actuellement. Donc, vous avez une projection sur 10 ans. Sur 10 ans, aujourd'hui, si la ville continue comme ça, donc c'est un investissement d'à peu près 500 000 euros pour 10 ans et puis un coût de fonctionnement de presque 3 millions d'euros pour un, finalement, un budget global sur 10 ans de 3,5 millions. Donc, aujourd'hui, la ville conserve son installation avec le niveau de service et les consommations qu'elle a aujourd'hui. C'est 3,5 millions sur 10 ans. D'accord ? Le scénario 2, c'est qu'on met en place un marché de performance énergétique et on rénove tout l'éclairage en un an. Ça nous fait, finalement, un investissement beaucoup plus lourd que les 500 000 euros si on ne fait rien. donc, c'est 2 millions d'investissements sur 10 ans. C'est 1,3 millions de fonctionnement donc plus de la moitié d'économie pour un budget global de 3,2 millions. Donc, de manière très macro, je ne fais rien, ça coûte sur 10 ans 3,5 millions. Je rénove tout en un an, ça me coûte 3,2 millions. Donc, j'économise 300 000 euros sur 10 ans et il y a tout ce qui va derrière, le service, la qualité d'éclairement, etc. Pourquoi cette économie ? Alors qu'on investit très fortement, 1 million d'euros la première année, eh bien, c'est parce que quand on rénove, on divise la facture par plus de 2. Donc, déjà, en ce moment, c'est juste le poste qui va augmenter le plus en termes de coût de fonctionnement. et puis, on réduit la maintenance. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intérêt du marché de performance et qu'on contractualise pendant 10 ans. Eh bien, le fait de contractualiser pendant 10 ans, c'est que pendant 10 ans, on ne change plus les lanternes. On les achète, elles sont installées et elles sont garanties pendant 10 ans. Et ça, c'est la grosse force de ce marché et du coup, ce qui permet de dire qu'on va bien maîtriser le coût de fonctionnement sur les 10 prochaines années. Donc, voilà. Encore une fois, c'était une question tout à l'heure. On a pris en compte une augmentation du coût énergétique. Ce coût peut augmenter et s'il augmente, il ne diminuera pas. Ça augmentera, si vous voulez, le retour sur investissement que je vous présente. Plus il augmentera, plus ce sera intéressant de faire ce projet comme ça. Donc, on est sur une vision, si vous voulez, plutôt sécurisée parce que c'est moi la commande qu'on m'a passée, c'est de donner finalement un budget de fonctionnement et d'investissement sur les 10 prochaines années fiables. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, vous avez là compris l'intérêt de faire cette rénovation. La question qui s'est posée ensuite, c'est un an, c'est ce que Delphine disait tout à l'heure, c'est un an, quatre ans, dix ans, comment on investit ? Eh bien, si j'investis sur quatre ans, le coût du projet passe à 3,425,000. Donc, 3,5500,000. Si je le fais en un an, 3,2200,000. Et si je le fais en quatre ans, 3,4400,000. Pourquoi ? Parce que quand je le fais en quatre ans, je continue de payer l'énergie des anciennes lanternes au fil de l'eau et je continue d'entretenir un parc vieillissant finalement pendant quatre ans. Donc, je diminue moins vite mes coûts de fonctionnement. Et donc, si on fait le même exercice sur dix ans, là, on perd même la rentabilité du projet. D'accord ? Voilà, je reste macro. Si vous avez des questions, on peut rentrer dans le détail. Le vrai sujet de décision, finalement, vous l'avez de manière récapitulée ici. Quand j'investis sur un an, par rapport à aujourd'hui, je gagne 500,000 euros sur les coûts de fonctionnement. Si j'investis en quatre ans, je gagne 380,000. Et si on passe les dix ans, finalement, on perd la rentabilité. Bon, on a toujours le service, on a toujours tout le reste, la qualité des clairement et autres, mais plus de rentabilité. C'est comme ça que finalement, la ville est arrivée à décider de dire voilà la technologie qu'on souhaite mettre en place et voilà comment on va la mettre en place. Ensuite, sur cette partie financière, on prend en compte ce qu'on appelle les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. C'est les fournisseurs d'électricité qui sont obligés de les donner. Il y a des certificats et quand on change une chaudière, une lanterne ou des choses, des choses comme ça, on a une rémunération, un remboursement plutôt. Donc aujourd'hui, ça pèse à près 80,000 euros sur l'investissement. Donc, c'est pas grand chose. Par contre, il y a une autre partie qui est la partie subvention, qui sera à hauteur du coup d'un million d'euros sur les deux projets ou 500,000 sur celui-ci. Donc, pour finir, sur le récap, les grands chiffres, c'est entre aujourd'hui, donc colonne de gauche 2021 et puis après travaux, donc en 2024. Aujourd'hui, il y a un bilan de puissance de 144 kilowatts, ce qui est quand même assez important. On passera à 59 kilowatts. Puissance consommée, donc de 645 000 kilowattheures à 254 000. Voilà, ça, c'est sans l'abaissement. D'accord ? Donc, sans abaissement, juste en changeant les lanternes, on a 61 % d'économie d'énergie. Ça représente une économie, vous voyez, on passe de 92 000 euros par an de facture énergétique à 35 000 euros. Ce qui va être important, du coup, voilà, ça, c'est sûr, ce sera atteint et les chiffres sont basés là-dessus. Maintenant, et c'est pas pris en compte volontairement pour pas avoir une pression, si vous voulez, à prendre telle ou telle décision en fonction des rues, ce qui va pouvoir augmenter. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la ville de Vaucrosson dans le 92, après, en fait, qu'ils aient rénové en LED, ils ont travaillé sur l'abaissement. Ils ont atteint 49 % d'économie d'énergie quand ils sont passés à LED. Alors, c'est un projet qui date, les LED n'étaient pas aussi performantes. Ils ont choisi de passer à de l'abaissement, ils ont atteint 80 % d'économie d'énergie. Parce qu'en fait, quand en cœur de nuit, on vient ne serait-ce que de réduire de la moitié, de 50 %, à l'œil, c'est presque pas perceptible en LED, on économise encore énormément. Et puis, pour la planète, c'est quand même un... Parce que oui, il y a les finances de la commune, c'est important, il y a la qualité de service, mais il y a aussi l'apport sur la planète. Il faut savoir que par an, ça ferait économiser 47 tonnes de CO2. Et pour l'image, 47 tonnes de CO2, c'est à peu près 47 allers-retours Paris-New York en avion. Donc à l'échelle de la commune, c'est un geste important sur finalement une infrastructure qui, on le sait aujourd'hui, n'aura pas le choix d'évoluer. Voilà, je vous remercie. Bon, il y a quand même des zones floues liées au contexte. Vous le savez bien, vous vous en doutez bien. Il suffit d'ouvrir le poste ou de lire le journal pour s'apercevoir qu'il y a des inconnus persistantes, des inconnus inquiétantes sur les montants de l'élévation. Ça concerne bien sûr la collectivité, mais pas que. Vous êtes déjà peut-être personnellement concernés. On le sait, et on sait que ça touche de plus en plus les commerçants. Nous étions alertés hier au territoire sur la situation des boulangers, par exemple. Il y a dans le département de Seine-Saint-Denis, pardonnez-moi Thomas, mais c'est juste pour revenir après sur l'énergie, je crois 505 boulangers. D'après la présidente des boulangers du département, un grand nombre d'entre eux seraient quasiment prêts à mettre la clé sous la porte tellement la situation est compliquée pour eux au regard de l'élévation du coût de l'énergie dès le 1er janvier. De notre côté, on a fait le tour aujourd'hui, et Claude a des rendez-vous demain avec les deux que tu n'as pas pu rencontrer, enfin les deux patrons que tu n'as pas pu rencontrer pour essayer de voir localement comment ça se joue pour eux. Mais vous avez certainement dû entendre aussi que les bouchers ont manifesté devant l'Assemblée nationale aujourd'hui pour boucher traiteurs charcutiers pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la hausse et l'impact que ça peut avoir sur leur commerce et éventuellement sur le prix en direction des clients s'ils reportent la hausse. En tous les cas, il y a des inconnues fortes, on les a aussi, évidemment. Dans les scénarii qui ont été proposés, on est parti, et vous êtes parti, Thomas, sur une hausse modeste au regard de ce qu'on peut savoir ou comprendre aujourd'hui. pour ce qui est par exemple de la ville sur l'augmentation du gaz, le chiffre définitif du coefficient multiplicateur, ce n'est pas avant la mi-décembre. Dans les documents qui nous ont encore été adressés, un att, je ne me plante pas, je n'ai plus la date, c'est le 15 décembre ou quelque chose comme ça pour la tarification gaz. Combien ? 17 décembre. Donc on sait qu'on est déjà sur un multiplicateur de 4,5, c'est de savoir si ça sera un multiplicateur de 5 ou pas, et sur l'éclairage et sur l'énergie électrique, c'est la même chose. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si on ne fait rien, on va forcément payer beaucoup plus cher pour un rendu de service, vous l'avez déjà constaté, Thomas n'a pas insisté sur l'état des armoires électriques, ça fait partie aussi de notre héritage, qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 ans par rapport à ça, toujours est-il que c'est dans un état qui n'est pas terrible, je crois que vous ne l'avez pas souligné, mais le fait qu'il y ait une transformation totale, c'est aussi peut-être, enfin je dis peut-être, mais je crois connaître la réponse, c'est moins d'armoires électriques de toute façon, avec aussi la possibilité de répartir, enfin de tenter d'équilibrer l'ensemble du réseau d'éclairage public sur la ville, au regard des armoires qui seront nécessaires demain, je ne me souviens plus, je ne sais plus si c'est 35 actuellement en fonctionnement, ou c'est 21, et on pourrait passer à 13 armoires, et du coup, 13 armoires, c'est 13, enfin, c'est du coup, ça ferait 8 compteurs, 8, 9 compteurs qui seraient supprimés, et pour lesquels il n'y aurait plus d'abonnement à payer. Donc tout ça, ça s'additionne. On a sur le territoire certaines villes qui sont en train aussi de faire ce choix. Vous me disiez, avant que la réunion commence, que l'ivrie était censée s'engager. On est allé au mois de septembre visiter un showroom d'éclairage à Lyon, il y en a trois dans le monde, à Lyon, à Eideven, et Singapour sur le troisième. Je ne sais pas pourquoi vous ne nous avez pas emmené à Singapour. Mais en tous les cas, on est allé à Lyon, ça a été un aller-retour très très rapide, et c'est forcément le soir pour que ça fonctionne. C'est vrai qu'on a pu voir, on a pu constater ce que ça peut apporter en termes de gestion. C'est vraiment très très intéressant. On comprend que les villes s'y intéressent de plus en plus. Bon, l'ivrie manifestement est bien engagée, et je dis l'ivrie parce que c'est vrai qu'ils ont fait partie du voyage avec nous quand on est allé à Lyon sur cette visite. Après, la difficulté que peuvent avoir les grosses villes par rapport à la nôtre, en même temps, ils ont des moyens financiers différents, c'est de tout changer. Exactement. Pour le coup, en tous les cas, nous, on a choisi au regard des investissements de tout changer d'un coup pour pouvoir bénéficier en tous les cas sur les 10 ans des économies que vous avez présentées. après, ce qui a été, vous avez été plutôt rapide pour le coup. En fait, le sujet que nous, on rencontre actuellement, c'est qu'on mène ce type de mission pour différentes communes. Il y a des communes qui vont plus ou moins vite. Là, il faut savoir que Gournay est quand même parmi les premières villes de France à lancer un marché de performance de rénovation globale. en tout cas, par rapport au nombre d'habitants et au nombre de points lumineux, à ma connaissance, c'est la première ville parce que tout à l'heure, vous parlez de Talence. Il y a d'autres villes qui l'ont fait et qui ont lancé des projets mais qui n'ont pas forcément la taille qu'à Gournay. Donc, c'est quand même un projet qui est significatif et le souci qu'on a, c'est qu'il y a des villes qui vont moins vite et nous, dans le conseil, c'est attention. En fait, le mur, il n'est pas très loin parce que tout ce qui ne sera pas rénové quand l'énergie va faire x4 ou x5, c'est autant de coûts de fonctionnement qu'il faudra assumer. Y a-t-il des questions complémentaires à cette présentation qui est plutôt claire mais il y a peut-être... Monsieur, je vous en prie. Oui, tout à l'heure, vous parliez de la volonté pour l'instant de ne pas installer de coupure totale la nuit. Les créneaux horaires, apparemment, il n'y a rien de désidé. Est-ce qu'avec l'avenir incertain du coût de l'énergie, vous ne pensez pas que vous allez venir incessamment sous peu à cet éclairage complètement couper la nuit ? Sauf s'il y a injonction de l'État et auquel cas, je n'aurais pas grand-chose à dire mais en dehors de cette situation d'injonction de l'État, il faut savoir que l'État, aujourd'hui, comment dire, impose de plus en plus ? Bon, vous l'avez entendu sur les températures, ça peut se comprendre et s'entendre, je ne dis pas que systématiquement ce qui est imposé par l'État est discutable, je ne remets pas systématiquement en cause tout ça, mais il est possible demain, puisqu'on nous annonce peut-être des coupures, alors on ne sait pas trop si c'est des coupures électriques ou gaz, puisque vous avez certainement vu et entendu comme nous que des centrales à charbon allaient refonctionner pour éviter des coupures des DF, des centrales, est-ce que demain l'État nous demandera d'éteindre entre minuit et 3h du matin, très honnêtement, je n'en sais strictement rien, mais ce n'est pas le choix de la ville, le choix de la ville c'est justement de s'emparer d'une technologie qui nous permettra d'avoir une grande liberté d'intensité lumineuse dans les voies en fonction des grands classifications de voies sur la ville, donc ce n'est vraiment pas une volonté. Je vous en prie. François. Oui, je m'interroge sur un autre point, c'est que tout ça, ça nécessite des prestataires. Moi, je vois que certains prestataires ne sont pas capables de fournir les prestations et les accessoires qu'ils sont censés vendre. Quel est à peu près l'état de ces prestataires en matière d'éclairage ? Est-ce qu'ils ont des difficultés particulières ou est-ce que ça veut dire que le projet risque de rencontrer des difficultés pour trouver des gens en capacité de faire et l'investissement et la réalisation ? Vous voulez ? Alors, c'est tout l'intérêt déjà en premier lieu d'avoir choisi un marché de performance énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre qui est fort, c'est-à-dire que si les objectifs ne sont pas atteints, le titulaire, l'installateur, le prestataire, il est pénalisé. Alors, ce n'est pas top d'en arriver là, en général, c'est mal passé, mais au moins, ça motive tout le monde à ce que ça se passe bien. Aujourd'hui, sur la partie lanterne, clairement, il y a des difficultés d'approvisionnement mais qui sont plutôt temporelles. Donc, c'est pour ça que le choix, il a été de dire le projet commencerait en avril pour se finir en décembre, ce qui laisse suffisamment de temps pour le faire. Après, tant qu'il n'y a pas un autre incident majeur au niveau international, aujourd'hui, il n'y a pas de souci pour déployer ce type de projet dans les délais fixés. On a suffisamment de prestataires que l'on peut mettre en concurrence pour ce genre de choses. Alors, aujourd'hui, vous avez tous les majeurs sur le marché, que ce soit Bouygues, Giffage, Spineo, etc., que vous connaissez sûrement. Il y a aussi des boîtes des entreprises plus petites qui sont acteurs de l'éclairage public. Donc, il y a un panel important de candidats potentiels. Merci. Non, exactement. Ce ne sera pas un marché infructueux et c'est un marché qui va intéresser beaucoup de monde. Et l'intérêt de faire un marché de performance aussi important, c'est que la ville, pendant 10 ans, va avoir des prix très agressifs sur la partie maintenance parce que, pour gagner un million de travaux, il faut s'engager sur 10 ans avec la maintenance. Forcément, on fait plus d'efforts que quand on fait simplement la maintenance. Donc, c'est toute une stratégie d'achat qui a été faite et il y aura des réponses. Normalement, il y aura des réponses. En tout cas, il y a des gens sur le marché. J'avais une dernière petite question technique. Vous avez parlé de technologie 2G pour les points lumineux. Et donc, je me disais, en cas de coupure du réseau, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a un réseau secondaire de secours pour pouvoir allumer la ville s'il y a une grosse coupure de réseau ? Alors, ce qui se passe, c'est que la technologie, elle sert à envoyer la commande. Alors, de base, on envoie, grâce à la technologie, une programmation qui est dans la lanterne. C'est le nœud qui la stocke, qu'il communique ou pas, il allumera, il éteindra. On se sert de la communication pour savoir s'il est en panne ou pas. Donc là, s'il tombe en panne, on verra qu'il n'y a plus de communication. On va s'en servir pour lui donner de nouvelles consignes ou l'allumer. par contre, s'il n'y a plus de communication, la lanterne va s'allumer, on ne pourra juste pas lui donner une nouvelle consigne. On aura l'information qu'elle est en panne, elle va bien s'allumer, s'éteindre, mais on ne pourra pas interagir à l'instant T. Merci. Oui, je voulais savoir si vous aviez envisagé les commandes pour les, par exemple, la partie résidentielle de panneau solaire qui aurait été une solution pour s'affranchir du réseau. Tout à fait. Alors, c'est une solution qu'on voit de plus en plus, le solaire. En effet, en fait, il y a beaucoup de facteurs sur le solaire. Gournay n'est pas très propice à recevoir ce type de technologie. La région, déjà, en tant que telle. Après, vous avez des exemples comme le Péreux-sur-Marne ou des villes comme ça qui ont fait quelques rues par-ci, par-là. Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que le 100% solaire, aujourd'hui, on ne sait pas le faire sur des communes qui ont besoin d'avoir un éclairage constant et sûr. Il y a quand même des coupures. On n'est pas sur une région qui permet d'avoir 100% d'ensoleillement. Et après, il y a des technologies hybrides. La batterie se décharge. quand elle n'a plus de batterie, c'est l'alimentation qui reprend. Le seul inconvénient de ça, c'est que le coût d'installation, il est double, voire triple. Parfois, ça a du sens. Là, quand on a fait les simulations, ça ne rentrait pas. Ça a démultiplié le coût d'investissement pour un coût finalement de fonctionnement qui ne ramenait pas assez vite un retour sur investissement. Je pense qu'on va pouvoir ajouter. Oui, juste parce que j'ai déjà entendu la réflexion. Depuis 2014, on investit environ chaque année un demi-million d'euros dans la réfection des trottoirs. alors je me suis battue souvent pour dire que je n'avais pas assez et qu'il fallait me donner plus. Mais à chaque fois, il y a d'autres enjeux qui se présentent et en termes de développement durable et en termes d'économie d'énergie et d'augmentation des factures d'énergie, l'éclairage public, en fait, ce n'est pas un sujet polémique. Il faut le faire. Il faut le faire et on n'a pas le choix. Mais il faut être conscient du coup que ma bourse réfection des trottoirs, elle ne va pas augmenter du coup. Elle ne devrait pas trop baisser mais elle ne va pas augmenter. Donc quand les gens disent oui, vous avez fait le choix apparemment de l'éclairage public, ça va coûter cher et les trottoirs, ben oui, il y a des priorités et on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Donc on a toujours nos 26 kilomètres de voiries, nos 52 du coup kilomètres de trottoirs puisqu'ils sont de chaque côté de la rue. Donc on fera le choix dans certaines rues de ne pas faire peut-être les réflexions qu'on a fait par exemple à Guimauquet ou sur Henri Guérin, c'est-à-dire moitié bitume, moitié stabilisé. Peut-être qu'il y a des rues à plat qui ne seront qu'en stabilisées du coup, mais déjà ça ne sera pas mal. Si on remet les voitures dans le fil d'eau, ils ne seront pas abîmés. Mais sachez qu'en tout cas, forcément, c'est toujours une question de choix. même moi qui m'insurge souvent pour un plus de sous dans ma bourse trottoir, là je ne m'insurge pas parce que je trouve que la décision, il fallait la prendre et je pense que c'était la bonne non-terre d'investissement. Bien, alors sur les questions qui sont un petit peu en rapport avec les économies et les démarches vertueuses, la prochaine réunion publique qui se déroulera au mois de janvier concernera la gestion des biodéchets. Peut-être avez-vous déjà vu, lu qu'il y avait une obligation à compter du 31 décembre de l'année 2023 ou le 1er janvier 2024, ce qui laisse de toute manière peu de temps entre les deux dates, d'organiser la gestion des biodéchets. La ville de Gournay-sur-Marne s'est proposée pour être une ville test auprès du Sietrem afin de voir comment on pouvait prévoir et organiser la gestion des biodéchets sur une ville pavillonnaire comme la nôtre avec malgré tout des zones de collectif et des zones de collectif où il n'y a pas forcément toujours un jardin utilisable. En tous les cas, la prochaine réunion du mois de janvier qui sera menée avec le Sietrem, également avec l'association Bilio que certains d'entre vous connaissent peut-être puisqu'ils travaillent un peu sur des projets d'agriculture de ville. cette réunion de présentation aura lieu au mois de janvier de manière à ce que vous puissiez avoir une idée de la manière dont les choses vont être mises en place sur la ville au moins sur l'année prochaine. Ce test a vocation, il y a trois villes du Sietrem qui se sont engagées et des villes avec des typologies différentes de manière à essayer de tester différents dispositifs afin que dans l'année qui suivent les villes puissent faire le choix de prendre telle solution plutôt que telle autre. Donc rendez-vous, la date n'est pas encore fixée en tous les cas pour cette prochaine réunion publique d'aider au dédié à la gestion des budgets. Voilà, en tous les cas, merci de vous être déplacés et très bonne soirée et au plaisir.